Musique Salut messieurs Bonjour Fabrice On rentre On va, très bien Un, deux, trois Au sommaire de votre magazine du cinéma belge Les frères d'Ardennes sont à Cannes Deux palmes d'or, un grand prix Un prix du scénario Mais aussi deux prix d'interprétation Obtenus par les comédiens de leurs films Nouvelle sélection officielle cette année Avec deux jours, une nuit Film très attendu C'est la première fois qu'ils confient le rôle central A une star confirmée L'Oscarisé Marion Cotillard Mais qu'est-ce qui anime aujourd'hui Ce qu'on appelle les frères J'ai grand plaisir à les recevoir pour en parler C'est aussi un privilège rare Nous évoquerons également les sorties en salle Et l'agenda de Marie Allez hop, home cinéma, c'est parti Prix d'interprétation féminine Émilie de Caine Dans Rosetta C'est difficile, pardon Je voudrais remercier les frères Surtout pour m'avoir donné cette chance Palme d'or, Rosetta de Luc et Jean-Pierre Dardenne Je vous remercie beaucoup d'avoir aimé Rosetta Merci beaucoup Olivier Dormain Pour The Sun By Jean-Pierre et Luc Dardenne Qui va recevoir la Palme d'or ce soir ? La fin de faire Dardenne Merci au jury d'avoir aimé notre film Merci beaucoup Merci Merci Je suis vraiment très heureux de vous recevoir Vraiment Ça fait un nouveau film en sélection officielle à Cannes Ça en fait beaucoup maintenant Il y a eu beaucoup de choses Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du film De ce nouveau film Que vous avez fait autour d'une actrice très connue Ce qui est assez incroyable dans votre cinéma Qui est Marion Cotillard D'abord le scénario Allez On est un peu moupé de choses Oui, de plus en plus Oui, de plus en plus De plus en plus C'est pour ça qu'on le dit nous-mêmes avant Non, Marie, le scénario On l'a commencé au début des années 2000 Ce scénario-là ? Oui Et puis on n'y arrivait pas On a fait entre-temps d'autres films Et on est revenus Bon, je crois la crise a joué un rôle évidemment La crise financière, économique, sociale Mais au départ, on avait cette idée d'une jeune femme Qui perd son boulot, qui est malade Qui ne va plus bosser pendant quelques mois Et puis qui apprend le jour avant, enfin le vendredi Avant le lundi où elle doit reprendre le boulot Que le patron a décidé de la licencier Après avoir proposé aux ouvriers De choisir entre leur prime Et le retour de Sandra C'est-à-dire, je peux vous donner la prime Mais à ce moment-là, je ne peux pas reprendre Sandra T'es contente, t'as foutu la merde dans toute l'équipe ? T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée Parce que sinon ce seraient eux Je n'ai jamais dit ça Tu n'as pas de cœur On s'est inspiré un peu d'un fait réel Pour les faire changer d'avis On lui amenait un homme Parce qu'en fait, on ne croyait pas encore vraiment Au fait que Le fait que Sandra cherche À convertir ses collègues Était suffisant comme intrigue On pensait que non en fait Et puis on s'est dit, mais c'est suffisant Mais ce serait bien qu'elle soit aidée Pourquoi tu ne veux pas essayer ? Tu ne dois pas te laisser faire Il faut y aller Avant de choisir leur prime, ils ont hésité Ils ont pensé à toi C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end Excusez-moi de vous demander ça, mais Pour moi, c'est important de le voir Parce qu'il peut m'aider à ne pas perdre mon travail À ne pas aller au chômage La prime, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a Mais je sais T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre frite ? Non, je la ferme pas, dédiage On a déjà combien qui acceptent de perdre la prime ? Quatre avec toi J'en ai encore neuf à voir Tu vas y arriver, j'en suis sûr Vous venez du documentaire Même d'un cinéma qui est très guérilla Au début, en Rosetta La promesse et Rosetta, c'est des films qui sont proches des acteurs Viscéraux Après, vous avez aéré doucement Avec le fils Même si le fils est très très rapproché Après, vous avez donné un peu d'amplitude Et là, vous donnez de plus en plus d'amplitude Et c'est-à-dire que carrément, le travail de la caméra disparaît C'est-à-dire que vous tendez vers une abstraction pure Écoute, ici, dans ce film-ci Pour en plus, un grand mot, on peut dire Il y a un côté un peu thriller Oui Et il nous a semblé que pour raconter ça Il fallait écrire le moins possible, si je puis dire Il fallait que la caméra, enfin que la mise en scène Ne soit pas dans la performance Et que ce qui était intéressant, c'est comment les corps, eux, bougeaient dans le cadre Ils ne bougeaient pas, ça dépendait Mais que nous, il fallait qu'on soit le plus simple Je vous aurais même dire le plus transparent Le plus transparent possible Pour laisser respirer cette fille Et ses rencontres avec ses collègues Et parce qu'il y a à chaque fois un suspense Qui va venir ouvrir la porte Comment est-ce que ça va se passer Est-ce qu'ils vont changer d'avis Est-ce que cette personne va changer d'avis Pas changer d'avis On va toujours travailler notre mise en scène En adéquation avec ces questions-là Et en se disant que chaque personne qu'elle rencontrait Était aussi importante qu'elle Ici, on a l'impression qu'il y a un contrôle de chaque élément Pas trop, j'espère Beaucoup, en fait Et comme Marion, qui est une actrice aussi Qui est très, très en contrôle On a l'impression d'un film très, très en contrôle C'est-à-dire que nous, on répète beaucoup Donc quand on trouve une forme à la répétition Au départ, on dit toujours C'est pas parce qu'on a trouvé ça à la répétition Qu'on fait un mois avant C'est pas parce qu'on a trouvé ça Qu'on va faire ça sur le plateau Sur le plateau, on recommence à répéter Tous les matins ou le soir, si on tourne la nuit Et donc, on part dans des directions Qui peuvent être très différentes De celles qu'on a trouvées aux répétitions Et donc, je constate quand même On peut dire que À 80%, c'est comme si la caméra Ne pouvait être qu'à une seule place Une fois qu'on a répété pendant une journée Deux journées, une scène, un plan Parce que nous, une scène, c'est un plan, en gros Les plans font 4-5 minutes Donc, on a trouvé une place Généralement un panoramique, un petit travelling Et notre idée à nous, c'était d'être le plus simple possible Et de permettre au suspense Si je puis dire, à la tension De monter Et s'il fallait bouger à un moment donné Pour la faire monter un peu plus Dans le mouvement d'une parole, d'un acteur Dans un silence Voilà, on a répété ça Et puis, les mouvements des corps Aussi des deux acteurs Quand ils se rencontrent Ou bien des scènes dans la maison Avec son mari Mais je crois que c'est les répétitions Qui parviennent Qui nous conduisent vers une forme La forme du plan Mais vous avez préalablement une idée de ça Avant ? On a répété en cours Avant, nous Avec notre petite caméra vidéo Nous répétons tous les deux Sans les acteurs Pour trouver les décors Parce qu'on répète dans les décors Réels Oui Et donc, si le mur est là Qu'on arrête la caméra là Ici Et on dit Le mur, il faudrait qu'il vienne jusque là On demande à notre décorateur De rallonger le mur Pour quand on viendra Répéter une prochaine fois Ou bien mettre une armoire Ou enlever une fenêtre Ou je sais pas Et donc, on a vraiment Les répétitions qui donnent cette forme Enfin, qui nous permettent De trouver une forme Et ici, la forme Nous on disait La plus simple possible Sous-entendu Bouger le moins possible Voilà Si on n'est pas à la recherche d'un style Non On essaye de trouver La bonne manière La bonne manière De raconter l'histoire Il nous semblait que C'était celle-là Pour nous Avec ce qu'on était nous Ce qu'on avait déjà fait avant nous Il nous semblait Pour raconter cette histoire C'est comme ça Qu'il fallait y aller Au départ Si tu veux Nous on se dit toujours On va essayer de faire autre chose Que des plans séquences On fait toujours Et puis on fait toujours Des plans séquences Mais vous les faites autrement Et puis il y en a qui dit Écoute Ce serait quand même mieux De faire un plan séquence Tu ne crois pas Donc on revient toujours Au plan séquence Mais c'est vrai Que le décor Le décor Est pour nous fondamental Ça nous permet Même ici Où la caméra ne bouge pas Ça nous permet D'articuler Les déplacements Et les places des acteurs On essaye Ce n'est qu'une image Mais de se donner le sentiment Qu'on filme Et c'est peut-être le rapport Avec le documentaire Qu'on filme Ce que nous dicte Ce qu'on filme La réalité nous dicte Ce n'est pas vrai C'est nous qui avons construit La réalité Mais qu'on ait le sentiment Que la caméra Finalement ne pouvait pas Vraiment faire autre chose Et ici on avait Un élément pour la caméra Qu'on suivait C'est de ne pas se mettre Avec Sandra Regardant C'est d'être toujours Entre l'un et l'autre Parce que le spectateur Il est là Mets-toi à ma place Dit le gars Ou la femme Que va voir Sandra Et Sandra répond Mets-toi à ma place Et c'est ça On est lentes les deux Parce que mille euros C'est mille euros Je travaille ici Les week-ends Ma femme t'a rien dit Parce que c'est au moins Excuse-moi T'avoir expédie au téléphone Mais vraiment Je ne peux pas Je ne veux pas Que tu perdes ton travail Mais je ne veux pas Non plus perdre ma prime Mets-toi à ma place C'est un an De gaz et d'électricité Essaye aussi De te mettre à ma place Je suis guérie J'ai envie de retravailler Et de regagner mon salaire D'être avec vous Pas de me retrouver Toute seule au chômage En fait j'ai vu le film Alors oui J'ai trouvé le film admirable Mais il y a des choses Qui me perturbent dans le film C'est-à-dire qu'il y a le contrôle Et il y a le contrôle De Marion Cotillard Qui est une actrice Dior Estampillée Dior Qu'on voit partout Qu'on n'aime pas Peu importe Mais qui porte Avec elle-même Déjà une forte image C'est ça qui devait disparaître Et l'avoir dans Sandra Parler de 1000 euros C'est beaucoup Ça peut créer vraiment Un vrai gouffre Oui Mais ça Ça voudrait dire Si jamais c'était le cas Ça voudrait dire Que le film est raté Non mais ça voudrait dire Que le film est raté Si le spectateur N'arrive pas A oublier Que c'est les géris Dior qui jouent Mais c'est un risque Que vous prenez Parce que c'est terrible De dire ce que tu dis Parce que là Tu nous dis D'une certaine manière Que Marion Cotillard Ne peut jouer Que des rôles de princesse De diva Et de femme Qui a beaucoup d'argent Non c'est pas ça Nous on savait bien Qu'elle était une star Evidemment Et c'est amusant Pour nous de se dire Bon on va Demander On va essayer Que Marion Oublie tout ça Et elle voulait Oublier tout ça aussi Evidemment Elle est très intelligente Elle voulait pas Laisser d'autres images D'elle dans d'autres films Ni l'image Dior L'image disons Des photographies Dans les répétitions A un moment donné Tu sais quand tu Quand on arrive Enfin tu sais ça aussi Quand on arrive A ce que les gens Quand je dis les gens C'est les comédiens Et nous Qu'on arrive A ce que les armures Se fendent un peu Et qu'on est là Au service Des personnages Qu'il faut faire vivre Et pas au service De son ego Uniquement Et ça commence Il y a des choses Qui commencent à se passer Et quand les comédiens Arrivent à être vraiment là Pour le personnage Et pas pour eux Mais comment on travaille aussi Par exemple avec Marion Cotillard Et Fabrizio Qui est un acteur Maintenant forcément Que vous connaissez bien Et les autres Les acteurs qui apparaissent Mais ils ont une scène Un plan séquence Qui va faire entre Deux et six minutes Donc il s'agit d'être là Et d'être vraiment là Et avec Marion On répète avec eux Et Marion On fait On essaye Prend silence Un peu plus long Compte jusqu'à dix Dans ta tête Compte jusqu'à cinq Jusqu'à deux Parce qu'on fait des rythmes Différents aussi Pour les prises Parce que comme nous Notre montage Le rythme du montage Dépendra souvent Du rythme des plans Parce que les plans Donc on fait des rythmes De plans différents Mais Et Marion pour ça C'est une vraie horloge Tu lui dis Réduit de deux secondes Tu comptes jusqu'à Enfin je sais pas Ce qu'elle fait dans sa tête Mais bon Elle réduit Donc ça c'est formidable Merci Basta Pourquoi tu coupes ? Tu veux que je la remette ? Oui arrête de me protéger Je te protège pas Si T'as coupé Parce que tu pensais Que ce serait trop déprimant Pour moi C'est vrai que c'est pas De tout ce qu'on passait De tout cet embassé Vous allez quitter ce rang Un jour tu crois ? Je sais pas Pour l'instant ça va On s'y sent bien On court bien On nous a pas commis dehors Non plus On est bien là Non mais moi j'essayais une question Moi j'essayais Mais je te réponds On en a pas ressenti Non Non C'est drôle Parce que chaque fois Qu'on a un personnage On le voit là Sans se dire On le met là Ou on le met là Chaque fois il vient là Il naît un peu de là Enfin il naît aussi d'ailleurs Mais je veux dire Il revient vite Il se colorise Il se seringisse Seringisse C'est joli Seringisse Parce qu'il y a un G À la fin de seringisse Seringisse Ils se seringisse Bon voilà Et on se dit Mais oui tiens On le voit dans la rue Machin Ah oui tu te souviens A l'école C'est un peu comme ça Qu'on voit nos personnages Au début C'est un peu comme ça Qu'on leur donne de la chair Vous êtes vraiment Des metteurs en scène Européens Très très européens C'est à dire que Dans votre cinéma On voit très très peu Par exemple comme chez beaucoup d'autres Quels sont en fait vos référents Vos vrais référents En termes de cinéma Vous avez grandi Avec quoi comme cinéma Je ne peux pas dire Qu'on a grandi On a vu des films À partir de Il n'y a pas de télévision Chez nous à la maison Donc on n'a pas vu Des films à la télévision Il y avait un cinéma De village Au passé Les films Je dirais Grand public Notre père n'était pas Très cinéma Et le cinéma C'est un peu le sexe Pour lui Donc c'était pas vraiment Le truc qu'il voulait Nous emmener Donc on n'a pas vu Beaucoup de films Avant de les voir Dans notre école Secondaire Parce qu'on avait un prof Qui était vraiment Intéressé au cinéma Alors là on a vu Truffaut On a vu Bresson On a vu Bertholdi Godard Quand on a commencé A faire des cinémas Avec notre caméra vidéo On faisait des portraits Qu'on filmait un peu À la gâchette Parce qu'on n'avait pas De table de montage À l'époque Avec la vidéo Et des gens de cinéma Disaient Putain Les ringards C'est vrai Travailler la lumière D'une image vidéo En 74 C'était impossible C'est un peu gris Comme ça Tout se mélangeait un peu Mais enfin quand même On voyait des yeux Une bouche Non il ne faut pas Si négatif que ça C'était quand même L'image était quand même Il fallait la retravailler Après On montait un peu Les contrastes On montait Les contrastes Tout contrasté S'il te plaît T'allumé En bright Mais disons On faisait ça Et puis En même temps On découvrait Les films Alors c'est Rossellini Ça c'est sans doute La grande découverte C'est Rossellini Première époque Oui Le Rossellini Païsa Allemagne Nézéro Romeville ouverte Je vous pose la question Mais je connais la réponse Mais par rapport A Rossellini et Bresson C'est que Ces deux cinéastes Où il y a toujours La présence de Dieu Et chez vous Il n'y a pas la présence de Dieu Dieu c'est la relation A l'autre pour moi Si tu veux C'est la relation A autrui A l'autre Que découvrent nos personnages Parce que Je ne sais pas Disons On ne va pas prendre Le dernier film On ne va pas commencer A raconter Mais si je prends Rosetta Rosetta Elle est enfermée Vraiment en elle C'est une fille Qui veut survivre Et qui est prête A tout pour survivre Rappelez à mon bureau Rappelez à mon bureau Je vous dis Et il va falloir Si tu veux Rosetta c'est un petit peu Sur une longueur D'une heure et demie De peut-être Un mois En temps réel C'est le gars Qui va tout doucement Faire Comment Fêler L'armure de Rosetta Qui est fermée 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 En se battant Pour avoir une place Elle se ferme à tout Jusqu'à vouloir mourir Se suicider Et c'est lui Qui va doucement Doucement L'ouvrir Et elle va découvrir A la fin C'est la fin du film Qu'un ami ça existe Rencontrer quelqu'un Ça existe C'est ça Dieu J'ai trouvé un ami Mais nous on essaie De raconter des histoires Où les gens se rencontrent Mais c'est des gens Effectivement Souvent très solitaires Sorti ce mois-ci également De Je te survivrai De Sylvestre Zbille Joe Promoteur immobilier Tente de déloger Blanche La vieille voisine Bien décidée A conserver sa maison Joe descend dans le puits De la propriété Pour lui couper l'eau Et se retrouve coincé Au fond de celui-ci Un huis clos Pour un solide casting Jonathan Zakai Au fond du puits Mais aussi David Murgia Tania Garbarski Et Laurent Capeluto Pas plus grand chose Dans ton vieux puits Hein Carabosse D'ailleurs il est chez moi ce puits Et comme ça Tu vas bien pouvoir t'assécher Les étapes ça a été Beaucoup de refus Au niveau du financement On avait décidé avec André De le faire un peu en guérilla Donc vraiment à l'arrache Et puis à Cannes cette année André a montré un teaser Qu'on avait fait A son partenaire historique Alain Attal Et Alain a dit Moi je monte sur ce film Ça m'a l'air super Une fois qu'ils sont montés Dans l'histoire On s'est dit Tiens ils vont nous dire Tiens il faut une équipe Avec des français Des acteurs français Etc Pas du tout Ce qui leur plaisait justement C'était le côté Belgo-Belge Dans l'histoire Dans l'aventure Dans les acteurs Ça crée une sorte de côté Un peu branque Si on peut dire Un peu décalé Un peu ovni Que eux adorent Et que nous en Belgique On fait sans se rendre compte Que c'est ovni Ce qui est intéressant Dans le style du film Et la manière dont ils filment La manière dont ils traitent le sujet C'est qu'on est quand même Dans la comédie Et que cette comédie Parfois flirte un peu Avec le film noir Malgré tout C'est un peu une marque de fabrique belge Et moi je trouve Que c'est une très belle marque de fabrique Vous pouvez appeler la police Il fait chaud Beaucoup trop chaud Quoi ? Pour téléphoner ? Il est périmé le roi Co T'en ai mis trop T'en ai mis trop ? Trop de poudre J'ai mis le sachet Qu'est-ce que tu me fais ? J'ai mis le sachet Madame revenez ! Maintenant c'est plus qu'Arabos C'est madame Moi je fais partie de l'équipe Des collègues Et donc on n'est pas du tout Pour Jonathan Ça doit être extrêmement physique Jonathan il est dans le puits En extérieur Il doit crever de froid Lui il est couvert debout Comme ça Mais sur la peau Tous les jours Je pense que justement Le fait que le personnage Soit tellement sûr de lui Et tellement dans l'assurance De tout ce qu'il fait Que le fait De mettre un personnage pareil Dans un puits Il n'est pas tout de suite Dans la folie Du mec qui veut sortir Même là Il a encore du mal à demander Ça va pas de me laisser comme ça Tout le temps de nuit Tio ! Le puits ! Il a dit qu'il serait là Coute que coute Coute que coute Ça fait combien de temps Que vous ne l'avez pas vu Là Coute que coute Vous avez une idée ? Une idée ? Une idée d'où il est ? Non La pluie ! On vous connait très bien En tant que metteur en scène En tant que réalisateur Cinéaste Mais Peu de gens savent aussi Que vous êtes des producteurs Très exigeants Comment c'est compatible En fait Votre activité De producteur Et de cinéaste Une partie des coproductions Par exemple Que nous faisons Ce sont liés à l'amitié Que nous avons avec Denis Frette Notre coproducteur Français Par exemple L'exercice de l'Etat C'est un projet Que Denis Frette nous a proposé Un film incroyable On l'a lu Et tout On est formidable On monte dans l'affaire Une autre coproduction Une autre coproduction Par exemple Ken Lodge C'est Pascal Cochteux De Why Not Producteur de Jacques Audiard Producteur de Jacques Audiard Et ça s'est passé Au tout le football Il sait comment il aime le foot Lui aime le foot C'est drôle tu sais On oublie quelquefois Que tu n'es qu'un homme Je ne suis pas un homme Je suis qu'un de ton âme Et comment se passe Votre activité de producteur Vous accompagnez beaucoup Les cinéastes Vous ou non ? Non Ken Lodge On lit son scénario Et tout ça Puis nous on divise les projets Ken Lodge et Luc Ken Lodge il a été drôle Pascal Cochteux me dit Ce serait peut-être bien Parce qu'on parle du film Qu'on a vu ensemble Et Pascal me dit Ce serait peut-être bien Que vous l'appeliez peut-être Parce qu'on est d'accord Il aurait peut-être moins De raccourcir là et là Dirk Kent Dirk Kent Je lui ai écrit un petit Et il reçoit et dit Thank you Luc What about standard ? J'avais compris que Quel regard vous portez Sur la génération La génération derrière vous Ou les générations derrière vous Au niveau du cinéma belge Je vais peut-être te décevoir Moi je suis surtout intéressé Par ce qu'on fait nous Oui mais t'as raison Mais je comprends ça Non mais voilà Je ne vais pas faire semblant Mais j'aime bien Les voir tes films Sortent au cinéma Je vais les voir Les films des autres J'aime bien Oui voilà Le dernier film Aller dans lequel C'était Émilie Lucca Bellevaux Lucca Bellevaux On n'a pas encore vu Mais on va aller le voir Ça j'aime bien Et si tu veux Moi je regarde les films belges Comme je regarde les films américains Tu vois Il n'y a pas de drapeau Je ne sais pas toi Mais moi quand je veux voir Un film de toi Il se fait que tu es belge Mais je ne vais pas voir ton film Parce que c'est un film belge C'est tellement différent de nous On est ailleurs On considère Votre parcours Est quelque chose Qui peut être écrasant En même temps très stimulant Non mais alors que nous On est tellement peu sûrs de nous C'est bizarre On est tous peu sûrs de nous Oui mais je veux dire que Les gens nous disent Oui vous faites la machine Un film tous les trois ans La machine La locomotive Pas du tout Nous on est un cerf-volant Comme ça quoi Qui ne sait pas très bien Où il va Et donc c'est vrai Qu'il nous faut du temps Pour faire nos films Toujours trois ans Et qu'on essaie d'aller plus vite On n'y arrive pas Et puis ce qu'il y a c'est que nous On est aussi d'une autre génération Qui alors qu'on ne faisait pas De films de fiction On faisait des documentaires en vidéo Et tout de suite On a fait notre petite structure De production Des rives Oui parce que Et puis on a continué Pour nos films de fiction Parce que justement On n'a jamais pensé Que des gens nous feraient confiance Et on préfère travailler entre nous Et se démerder Et utiliser l'argent Ce que nous on veut Ça prend du temps Ce qu'on fait Nos répétitions ça coûte cher On pourrait dire Attends les gars Le fric on le met ailleurs On dit non Nous on va le mettre Sous le moindre répétition Qu'on fait Et voilà On va tourner en continuité C'est des libertés Qu'on s'est données Mais tout au début C'est un peu une autre histoire Bonsoir Marie Bonsoir Alors voici Marie Qui va nous présenter son agent Enchantée Alors pour commencer en juin Il y a une formation Au langage cinéma Cinématographique Ça s'adresse Aux apprentis du cinéma Mais aussi aux amateurs Simplement C'est proposé fin mai Par Thierry O'Dayne Je ne sais pas si vous le connaissez Qui est prof à l'INSAS Et à l'IEX Et bien ce sera l'occasion Un peu de se poser des questions Sur la manière dont on consomme Du cinéma Et puis De se poser des questions Un petit peu sur le regard Aussi qu'on pose Sur certains films politiques Et sociaux Et le module ici Concernera plus spécialement Le cinéma soviétique Des années 20 Et donc ce sera le 31 mai A 11h au Cinéma Nova Alors juin C'est le mois du Brussels Film Festival L'année dernière Ils avaient accueilli Bertrand Tavernier Et cette année Ils accueillent Le réalisateur anglais Alan Parker Donc pour rappel C'est lui qui a réalisé Des comédies comme Fame Comme Pink Floyd The Wall Comme Birdie Entre autres Et donc Il ouvrira le festival Le 6 juin Le lendemain Il propose une masterclass Et alors la Cinématographique Pour l'occasion Propose de redécouvrir Toute sa filmographie Donc c'est 14 films Donc le Brussels Film Festival C'est à la Cinémathèque Et à Flagey C'est du 6 au 15 juin Voilà ma dernière info Que je vous donne C'est pour ceux Qui veulent dépasser Le rôle de simples Spectateurs de cinéma Qui ont envie De s'engager un petit peu plus De s'engager simplement Dans un projet de film L'équipe de production Du film Skaté Propose au public De financer le film En partie en tout cas Et donc ils espèrent Récupérer 100 000 euros Via internet Ah ils font le système américain De crowdfunding Donc le réalisateur C'est le réalisateur De Dick Henneck Olivier Vanhoefchette On pourra retrouver Des acteurs comme Jérémy Grenier Comme Florence Foresti Il y a pas mal De grosses têtes d'affiches Jean-Luc Couchard aussi Et donc le plus petit investissement C'est 7 euros C'est pas grand chose Donc tout le monde Peut participer Et plus vous offrez Évidemment Plus votre récompense C'est quoi la récompense ? Sera importante Il y a plusieurs exemples Ils proposent par exemple De participer à une journée de tournage Avec l'équipe de films C'est pas grand récompense Mais c'est pas mal C'est chiant C'est chiant Non mais on ne devait pas coproducteur De voir apparaître son nom au générique Si tout à fait C'est fou ce qui m'intéresse C'est le pognon Vous êtes coproducteur Ah ben non Le but c'est justement De donner de l'argent Ah oui mais s'il y a des recettes On les partage après S'il y a des recettes On les partage Pas du tout Pas du tout Le principe c'est juste Simplement de recevoir une récompense Voilà J'ai dit les frères Nardin Non mais je sais qu'aux Etats-Unis Ça porte un autre nom Ça a le but normalement Mais vous pouvez effectivement Vous avez un t-shirt Vous avez une journée de tournage Vous pouvez manger avec tel acteur Telle actrice Mais si vous mettez une somme Plus importante Vous êtes coproducteur Considérée comme coproducteur Mais juste au générique Alors Ça c'est en des prix Ah voilà Et alors un prix quand même Original Là il faut investir Un max Oui Les 100 millions Il propose de lui offrir La cérémonie à Cannes Si bien entendu Le film est sélectionné En 2015 Voilà Mais à toutes les infos En tout cas Ce qui était en sélection officielle Ce serait pas mal Voilà Ce serait pas mal Et toutes les infos Sont sur le site Mais 100 000 euros Il fait un film Max 100 000 euros Non c'est juste une partie Qui est financée par le public Ah d'accord Ok je comprends Et toutes les infos Pour ceux que ça intéresse Sont sur le site ulule.com Qui s'affiche Voilà Je pense qu'on a fait le tour De l'actualité Merci Marie Ok merci Merci à vous Merci à vous Vraiment Merci Merci J'irai au Brussels Film Festival J'irai voir Alan Parker Un grand merci en tout cas Merci Merci Bonne soirée Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501